Alors, la première chose qu'on va faire, c'est créer un compte sur un serveur Git et créer un projet. Donc pour créer un compte, on va utiliser GitHub, qui a un serveur Git des plus utilisés. Et donc c'est parti, on va se créer un petit compte. Et du coup, je vous invite à faire la même chose. Moi, j'ai utilisé une adresse qui me semble que je n'ai pas utilisée. Et qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, il n'aime pas l'username. C'est sûr que si j'inverse le username et le mot de passe, ça ne va pas le faire. Enfin, le username et l'adresse email. Donc, on ne veut pas des préférences. Et on va jouer au petit puzzle. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tourner les flèches pour l'image. Waouh, trop bien. Et maintenant, on va dire Select Plane. Et je suis un gratos. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on est, nous ? Nous, on est des développeurs. Et qu'est-ce que j'ai comme expérience ? Nous, on est des débutants. Donc, c'est parti. Et on va apprendre à coder. Et c'est parti. Donc là, maintenant, il va nous demander de vérifier l'adresse email. Donc, je vous invite à attraper vos mails et de vérifier votre compte. Et donc, voilà, j'ai vérifié mon adresse email. Et juste après la vérification de l'adresse email, il m'envoie directement sur cette page qui permet de créer un nouveau repository. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire. Donc, c'est très bien. Donc, on va l'appeler test-conflit-git. On va le créer. Et donc, là, c'est bon. On a créé notre premier repository. Du coup, maintenant, on va installer le client-git. Sous-titrage ST' 501